Pas vous, mais je pose la question à mes sœurs. Comment la femme a été tirée de l'homme ? De ? La côte de la côte. Ça ne vous parle pas ? Ça veut dire que la femme était dans l'homme. Et l'homme était dans Dieu, et la femme dans l'homme, et l'homme et tous ensemble, ils étaient en Dieu. Mais, elle a été tirée de la côte. Pas sous la tête, mais en dessous des pieds. Mais à côté, pour être côte à côte. Et le fait qu'elle est tirée de la côte de l'homme, quelque part, parfois, elle est cachée dans l'homme. Hein, mes sœurs ? C'est vrai qu'on vit dans un monde, il faut que la femme part en dessous aussi. Mais mis soigneux ! Mais il ne faut pas oublier, parfois, il faut retrouver sa cachette. Sa protection. Hein, mes sœurs ? Il y en a qui disent oui. Eh, je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop d'accord, mais dis-moi qu'est-ce qu'il faut dire. Eh, si tu n'es pas d'accord, tu as le droit. Cela ne fait pas de nous des ennemis. Cela ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec moi. Mais cette parole, je ne l'ai pas inventée. Ce n'est pas l'évangile selon Lismendi. C'est l'évangile selon Jésus. Qu'on essaie peut-être la manière que je dis. C'est ça qui ne vous plaît pas. Ah, mes sœurs ! Ah, amen, amen. Vous aimez la manière de tout ça. On est tous différents avec ma personnalité. J'essaie de... Avec mon humour, tout ça. La femme était tirée de l'homme. Pourquoi je dis ça alors ? Si je parle des hommes, en même temps, je parle des femmes. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme. En même temps, il a créé l'homme, ce côté femme, parce qu'il a tiré, il est parti chercher la femme là, là, à l'intérieur. L'homme, par la boue, il a soufflé, mais pas par la femme. La femme, non. C'est pour ça que la femme, elle est différente avec l'homme. Une vraie femme, c'est la compréhension. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je ne vais pas partir loin dans ça. Voilà le thème de ce matin. On va se réjouir à travers ce temps. Un homme béni. Vous n'aimez pas entendre un homme béni. Mais qu'est-ce que c'est qu'un homme béni ? Selon vous. J'aime bien savoir ce qu'un auditoire pense. Jésus, avant de dire la pensée de Dieu, il a interrogé d'abord les disciples. C'est important. Parce que je ne vais pas partir sur quelque chose sans entendre. Écoutez. Parce que si la femme ne s'occupe pas de son mari, alors si, je comprends bien, c'est-à-dire pour qu'il soit béni, il faut que ma femme s'occupe de moi. Non ? On est d'accord ? Ce n'est pas la première chose. Parce que l'apôtre Paul était béni, il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Ma bénédiction ne doit pas dépendre de quoi que ce soit, ni de mon époux, ni de mes enfants. Ma bénédiction vient de Dieu. C'est pour ça que nous allons voir. Sono Jérémie 17.7, nous allons le lire. « Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. » Et dans l'éternel est l'espérance ou l'assurance. Il est comme un âme planté près des eaux et qui est dans ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne cesse de porter du fruit. Et on dit « Amen ». Suivez bien mes soeurs. Suivez bien, vous qui n'êtes pas mariés, parce que lorsque vous allez demander à un homme, vous n'allez pas demander d'abord pour vous. Je reprends, excusez-moi, ce que Arline a dit. On ne va pas demander qu'à un homme qui nous sert le petit-déjeuner, mais qui sert à Dieu d'abord le petit-déjeuner. Vous entendez ? Ni qu'il soit heureux dans son foyer. Je vous réponds. C'est plus que ça. Parce que si j'attends tout ça pour être heureux, je ne dis pas qu'on ne me fait pas, mais il peut arriver un jour, je ne serai pas heureux. Si j'attends qu'on me chère, que mes enfants me chèrent, mes enfants disent « Merci, Fère de Père », même parfois ils oublient mon anniversaire, ça n'enlève pas la joie avec Dieu. Amen. Je ne vais pas dire « Tu m'as oublié, vous ne m'aimez pas. » Dieu m'aime. C'est l'essentiel. Amen. Amen. Et ça, je le dis. Ah, mais ça, je dis « Chaussure ou pas chaussure, je bénirai l'Éternel. » Et ça commence comme ça. Un homme qui se confie en Dieu, c'est-à-dire un homme qui partage ses secrets avec Dieu. Avec qui tu partages ses secrets en premier ? Avant, ta femme, c'est Dieu. Parce que tu ne peux pas mettre ta femme en premier. Ce n'est pas avec elle en premier que tu vas partager tes secrets. Parce qu'il y a des hommes, sans la femme, ils sont perdus. Et il y a des femmes, sans l'homme, ils sont perdus. Non. Je ne dis pas de faire ta vie, mais tu dois parfois te détacher. C'est comme quelqu'un a dit ici, c'est un homme qui quittera son père et sa mère. Mais c'est un homme qui apprend à quitter à un moment donné, tout le monde, son épouse, ses enfants. Et pour s'attacher à Dieu, comme disait Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quitte tout. C'est valable à la femme. Je ne dis pas que tu dis à ton mari. Oui, c'est Dieu mon mari. La révolte. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire comprendre avec amour. Je sais que j'ai une considération pour toi, mais tu ne seras pas avant Dieu. C'est Dieu en premier. Mais nous ne servons pas de cela pour se révolter. Parce qu'on peut se servir des vérités pour dire, ah non, 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 moi c'est mon Dieu, voilà, je vais prier, je m'en fous de toi. Ah, mais ça, sagesse. Les hommes, sagesse aussi. C'est là qu'on doit savoir gérer notre âme. Mes soeurs, mes frères, l'âme agit différemment. Parce que même moi, j'ai appris à m'envoyer les gens que d'abord Dieu. D'abord Dieu. Et ça, je le dis à ma famille. D'abord Dieu. Je ne peux pas effacer la première fois que j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il a fait dans ma vie. Et Dieu m'appelle à se confier tous les jours à lui. Quand je me lève, je dois apporter mon secret avant de le dire à qui que ce soit, à mon épouse, à mes enfants, je dois apporter à Dieu cela. Et malgré les circonstances, c'est ce qui me pousse à adorer Dieu, à remercier Dieu, à louer Dieu pour ce qu'il est. Et Dieu t'appelle ce matin. Si tu veux être un homme béni, une femme béni, est-ce que tu sais se confier à Dieu, se fier à lui, le dire ton secret, le plus caché dans ton cœur. Même si tu aimes quelqu'un, tu dis Dieu, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que tu en penses avant de faire la chose? Parfois, il peut nous arriver à oublier, on est tellement soleil, on fait tellement de choses. Mais revenons le soir. Oh Seigneur, si au cours de cette journée, j'ai fait des choses sans te dire ah Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Même si tu n'as pas la réponse, il t'écoute. N'attendez pas à avoir une réponse, mais parle, il entend. Parce que nous, on veut toujours entendre une voix, une réponse. Parfois, tu es à côté de quelqu'un, il est là, il ne dit rien, il t'écoute. Mais si tu prends notre âge d'heure, il va dire non. Mais s'il ne dit rien, quand tu lui parles, dis je vais à tel endroit. Mais à un moment, il parle à ta conscience, tu sens que tu ne dois pas le faire. Parce que la Bible dit, Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre. même si tu n'as pas une réponse, confie-toi en lui. Dans tous les sentiments, tout ce que tu dois faire lendemain, quand tu te lèves le matin, prends le temps de se confier en lui. Mais si tu te confies en lui, Dieu va dire, voilà, il dépose tout son secret, il se confie en moi. C'est pour ça, il dit, béni soit Dieu, béni soit l'homme qui se confie en l'éternel, dont l'éternel est l'espérance. J'ai pris le temps à décortiquer. Tu vas montrer les versets un par un, les versets que j'ai repris parce que c'est bien de s'arrêter. Allez, donne-nous cela. Un homme béni selon le prophète Jérémie, le verset qui dit, un homme qui se confie en l'éternel. est-ce que tu te confies en lui? Est-ce que tu le fais? Quand tu prends une décision d'aller voir un gars et aussi une fille, faire des projets dans ta vie, est-ce que tu te confies en lui? Je parle aux jeunes, tout ce que vous faites, la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce passage qui nous dit, faites tout pour la gloire de Dieu, me parle. Tout ce que je dois faire, je dois confier à Dieu. C'est ça, faire tout pour la gloire de Dieu. Avant de faire, je me confie en lui. C'est lui qui va créer le vouloir et le faire. C'est-à-dire, il va me dire à bien faire les choses. Pourquoi nous faisons mal les choses? Parce qu'on ne se confie pas à Dieu. Et la jeunesse souffre aujourd'hui. Vous souffrez à l'école, dans tout, dans tout. Quand vous demandez à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Si vous ne savez pas, c'est le diable qui va vous dicter ce que vous devez faire. Vous ne pouvez pas déjà, les gens qui ont une vision dans la vie, ils ont commencé petits, plus jeunes. Mais là, essayez d'interroger ces jeunes-là, ils vont vous dire je ne sais pas. c'est-à-dire que vous vous laissez baloter par le vent. Confiez-vous en Dieu. Confiez-vous en Dieu. Ce n'est pas normal à certains âges, vous arrivez au lycée, si vous demandez, je ne sais pas, tu ne sais pas quoi. On va choisir aussi un homme pour toi, une femme pour toi. Si tu ne sais pas, la réalité, la vie va, mais si tu te confies en Dieu, tu dis Seigneur, moi-même, je ne sais choisir, même les pensées, je suis limité. Des fois, je dis Seigneur, là je suis dépassé, mais je marche, je ne peux pas rester sans rien faire, mais je marche avec toi, je me confie en toi, tu es mon secret et je suis ton secret. Il y a toujours des choses entre nous, mais nous, dès ce qu'il n'a pas, on va voir, on va se confier à gauche, à droite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Prends le temps de dire Seigneur, est-ce que ça, je dois le dire? Est-ce que ça, je ne dois pas le dire et le garder? C'est ce que Dieu, Dieu cherche des hommes à qui il fait confiance. Dieu cherche un homme, Dieu cherche aussi une femme. Un homme béni, c'est un homme qui va se bénir à dire à Dieu maintenant, je ne veux plus marcher tout seul, je veux marcher avec toi. À votre avis, pourquoi on souffre aujourd'hui? On a mis Dieu à côté. Dieu peut nous aider à traverser nos souffrances et on se confie en Dieu. À dire oui, tu m'avais dit, je n'étais pas répondu, mais j'étais avec toi. Le fait que tu m'as dit tu veux faire ça, je n'étais pas répondu parce que j'ai t'ai donné l'intelligence, j'ai t'ai donné la sagesse, j'ai t'ai donné ma parole pour voir comment tu vas agir sans entendre une parole de moi. Vous savez, quand vous avez élevé un enfant, plus vous l'élevez, plus vous me dites moins de choses parce que vous l'avez occulté la parole. Il va faire en fonction de la parole. Comme Dieu disait à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il ne dit pas à n'importe qui, il y a celui qui se confie en lui. Et il savait que Salomon lui-même n'aurait pas demandé n'importe quoi parce qu'on ne peut pas faire qu'il dit à quelqu'un, n'importe qui, demande-moi ce que tu veux. Non. Comme Hérode a fait avec sa femme là qui voulait la tête de Jean-Baptiste, demande-moi ce que tu veux, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Voyez ? La folie. Il ne pouvait pas demander Hérodiens, demande-moi ce que tu veux. Et quand il lui a dit la tête de Jean-Baptiste, il était triste. Alors, vous ne pouvez pas demander à n'importe qui que vous ne faites pas confiance, demande-moi ce que tu veux. Il va te demander quelque chose que tu ne seras pas capable de donner, mais tu vas tout faire pour lui donner ou à cause de ce que tu t'es engagé de dire devant tout le monde. Amen. Mais un homme, selon, un homme béni, ça ne s'arrête pas là. Il est dit aussi, il parle de l'espérance. Une foi ferme. Un homme qui met son espérance en l'éternel. Un homme qui se confie, mais qui met sa foi, toute son espérance. Il espère en Dieu, même dans des difficultés. Il continuait à espérer. Est-ce que tu espères encore en Dieu malgré les tempêtes, malgré la vie que tu mènes, malgré les paroles que tu reçois des autres, des paroles de découragement, est-ce que tu espères toujours en Dieu? Est-ce que tu peux déclarer ce matin, mon espérance est en Dieu, ma foi est en Dieu, j'ai une ferme assurance, car il m'a sauvé. Le diable va tout faire pour enlever cette espérance. Quand il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de vie. N'est-ce pas qu'on parle d'espérance de vie? S'il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance de vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont plus d'espérance. Il y a des hommes qui n'ont plus d'espérance à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais comment tu vas être béni? Ta bénédiction dépend de toi. Ta bénédiction dépend de ton espérance. Est-ce que tu continues à espérer en Dieu? C'est pourquoi ma prière ce matin pour toi, je veux vraiment susciter cette flamme en tant qu'homme. Si tu espères en Dieu, même si tu vis des moments difficiles, ceux qui te regardent, ceux qui t'observent, finiront par recevoir cette foi en Dieu qui continue à espérer dans un monde où il n'y a plus d'espérance. Espérance à cause des difficultés, à cause de tout ce que nous pouvons entendre. Mais Dieu veut que tu continues à espérer. Espère en l'éternel et tu verras la gloire de Dieu. Espère en lui et tu verras la grâce de Dieu. Mon frère, les jours s'annoncent mauvais. Mais cela dépend de ton espérance en Dieu. nous espérons qu'un jour, il reviendra pour prendre son église. Quel que soit ce qui m'arrive sur la terre, Seigneur, je veux espérer en quoi? Jérémie pouvait dire, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, à l'absinthe, au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. « Voici ce que je veux espérer. » Oh bien, repasser dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance, ce que les bontés de l'éternel ne sont pas à leur peine. Et ces compassions se renouvellent chaque matin. Est-ce que Dieu peut le faire, cette prière? Je n'espérais plus à cause de la misère, à cause de ma détresse. Mais je veux repasser ces promesses dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est la parole de Dieu qui te donne l'espérance. Mais si tu mets la parole de Dieu à côté, il n'y aura plus d'espérance. Il y a des faux partout. Mais je prie que Dieu puisse visiter son église, que son église puisse demeurer dans sa parole, dans la vérité. Mais si tu n'as plus la parole, si tu as l'humain la parole, le taux de l'espérance dans ta vie va baisser. Mais elle doit grandir, elle doit remonter. Et combien même dans ton lieu de travail, les gens te diront « Oui, la boîte risque de fermer, mais toi tu espères toujours parce que ton espérance n'est pas dans la boîte. Ton espérance est en Jésus-Christ. » Alléluia ! Tu dois me déclarer. Combien même le monde passe et les choses de ce monde passent. Mais mon espérance pour Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi, demeure éternelle. C'est pourquoi il est dit « Mets ton espérance en l'éternel. » Cette parole aurait pu te dire en Dieu. Mais ton espérance doit être éternelle. Éternelle. Tu dois espérer à l'enlèvement. Tu dois espérer être enlevé en Jésus. Mais dis-moi, où est cette espérance aujourd'hui ? Jérémie a failli la perdre. Ce même Jérémie qui parle d'un homme béni. Jérémie était béni. Mais les problèmes sont venus dans l'alimentation de Jérémie. Étouffer la bénédiction, l'alimentation, les épreuves sont là parfois. Certes pour nous faire grandir en Jésus-Christ, mais pas toujours le cas. Elle peut nous étouffer comme Jérémie était étouffé. Il a connu des moments difficiles. Lui qui était là pour bénir les autres. Et le retour était la méchanceté. On vit dans un monde de méchanceté. Et le but de Satan, qu'on devient méchant comme les autres. C'est pourquoi il va tout faire, Satan, pour atteindre notre cœur. Que tu arrêtes de faire du bien, toi qui es béni, pour répandre la bénédiction. Satan va tout faire, ma soeur, mon frère, pour estopper le don que tu as reçu, pour répandre la bénédiction de Dieu. Il va tout faire que le mal puisse atteindre tes pensées, dire, Seigneur, voilà j'ai tout fait. Voilà, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus de frères et soeurs. Il veut que tu t'exprimes de la sorte pour te dire, c'est vrai. Tu viens de te réveiller. Moi, je m'interdis de dire qu'il n'y a pas d'église véritable. Je m'interdis, même si je dis de nos jours, de plus en plus, le mal pénètre en église, mais pas dans toutes les églises. Parce que regardez les sept églises de l'Asie mineure. Il y avait deux églises qui acceptaient les sept qui sont restées fidèles. L'église d'Espagne et l'église de Philadelphie. Et vous pouvez dire de l'église fidèle, tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas abandonné cette parole de persévérance. Et je te garderai le jour de la tentation qui va venir dans le monde entier. Quand Dieu voit cette espérance, il te garde dans les jours difficiles. Tout dépend de notre espérance. Parce que même s'il veut faire quelque chose comme tu ne crois plus, Jérémie avait la tête baissée et pleuré sur son sort. C'est vrai qu'il a rencontré des moments difficiles. Mais un moment, elle a dit non, non, je veux continuer à espérer. Mon Dieu n'a pas changé. Alléluia. Et Dieu l'a relevé. Amen. Mais un homme béni ne s'arrête pas là, selon Jérémie 17. En effet, un homme béni, selon le prophète Jérémie, est un homme aussi. Cet homme est comme, il est dit, un arbre planté. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu cherches. Alors, ma soeur, j'aurais aimé que tu dises aussi. Un homme béni est comme un homme, comme un arbre planté près de quoi ? Des eaux qui est dans ses racines vers les courants. Le véritable homme, on ne voit pas en pleine vue vraiment ce qu'il est. Parce qu'il a des racines profondes, qui va en profondeur. On ne voit pas ses racines. Combien même il est planté au pied d'un grand taux, il ne va s'y prendre. Il est solide. C'est pourquoi les jeunes gars, quand je vous regarde là, quand déjà je dis, eh, 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 devant déjà je dis là, ça c'est pas, comment vous allez devenir des hommes comme ça là ? Qui vont dans tous les sens. Comment vous allez assurer vos futures épouses là, si vous ne savez pas quoi décider, vous allez selon les tempêtes. Parfois vous méritez des coups de pied. Désolé de vous dire ça parce que la génération qui s'est là, c'est pas montrer je suis fort. C'est là, le mental. C'est le mental. On n'enquiert pas ça comme ça. C'est dans les épreuves. C'est là, c'est pas la foi de vos parents là. Papa bénit pas, bénit maman, bénit papa, ils sont chrétiens. Ça ne veut pas dire que les parents sont chrétiens, vous êtes chrétiens. Ça ne veut pas dire que les parents sont plantés près du courant d'eau. Vous vous êtes sur le courant d'eau. Non. On doit former ces gars là qui vont être futurs de tout ça quand vous jouez les hommes, vous n'êtes pas encore plantés. Ça se voit encore quand vous êtes je parle. Hé, c'est la journée des hommes. Mais ils vont devenir des hommes. Mais quand tu vois ils ne savent pas, tu dis qu'est-ce que... je ne sais pas. Heureusement, il y a la loi de... On a envie de vous donner un bon coup de pied. Oui, je ne parle pas de la violence. On a eu des pères qui nous ont boostés. Même quand on était malade, laisse-toi voir à l'école. Mais vous avez du mal parce qu'on a l'habitude bus et tout ça. Nous, on marchait une heure de temps pour aller à l'école. Vous allez, ah, il nous sort encore ce que les parents vous devez entendre ça parce que vous oubliez vite. La vie là vous endort. Mais pour être planté, vous savez c'est quoi planter auprès de courants d'eau ? C'est les courants passent. Passent. Mais toi, tu ne le bouges pas. Parce que tu as des racines, tu as un fond de banc. Mais vous savez quand on était même dans la fond on sait que c'était chaud. Mais celui qui gérait les choses c'était le plus calme. le plus calme il voyait la chose venir avant. Je parle parce que c'est pour ça que Dieu a besoin aussi des pères. Les mères, ces côtés, sentiments, c'est bon. Mais des pères qui vont vous booster même quand vous êtes malade. Vous ne pouvez pas vous réveiller et on va vous dire lève-toi. Là, on va me dire je suis dur. moi quand les enfants sont malades je ne me permets pas d'aller à l'école. Sa maman vient et dit mais toi là aussi. Non, mais c'est ça. Mais quand tu vas avoir des enfants il faut, tu vas être malade toi aussi tu vas être malade. T'as mal à la tête tu ne vas pas aller travailler. Franchement, les gars, vous qui jouez les hommes là dehors oui je suis ou quoi. C'est comme des loups qui crient et des lions qui crient qui ne m'ont pas dedans. Si vous voulez vous m'insulter dans vos pensées vous n'allez pas oser venir me dire ça c'est normal. Non mais c'est vrai. On était jeunes mais comment on utilisait les choses ? C'est dans le calme. C'est dans le calme qu'on a analysé les choses. Parce que quand tu effaces la galère que de fois tu pars à l'école il n'y a rien dans le ventre de manger. Moi ça m'a pris en étant né ici et partir là-bas. Et j'ai dit Dieu qu'est-ce que j'ai fait ? Mais Dieu après des années me dit c'était pour ton bien. Quand Dieu m'a appelé au ministère il m'a fait comprendre la paix je croyais que devenir chrétien oh fini les souffrances j'ai dit ça commence mais ce qui m'a fait tenir aujourd'hui c'est ce que j'ai vécu le difficile qu'a fait de moi et même si aujourd'hui vous avez des parents qui vous parlent même si vous n'allez pas mais le fait qu'ils vous parlent prenez ça parce que c'est par la parole qu'on s'affaire on ne vous demande pas de vivre totalement mais prenez ce qu'on vous dit prenez-le parce que ça sera précieux parce que ce qui va venir plus tard ça sera beaucoup plus dur et si vous n'êtes pas formé à affronter les situations vous ne serez pas comme un arbre planté auprès du courant d'eau mais il ne peut pas être déraciné parce que ces racines vont à des kilomètres comment déraciner si tu crois déraciner t'as coupé l'arbre là tu as enlevé les racines il va repousser et si tu te dis mais je vais aller chercher les racines tu ne vas pas les trouver ils vont dans tous les sens ça c'est cause perdue c'est ce que Dieu veut comme ça parfois il faut vous parler même quand on m'invite de voir la jeunesse vous savez j'ai un coeur je vous aime mais de fois moi je ne suis pas comme ça même depuis que j'étais dans les églises où on me connait de monde les miro et tout ça voilà je suis amour je discute avec mais pour dire quelque chose qui va aller dans le sang quand on me demande des conseils on vient même me prendre de fois tout le monde là ça n'a pas assuré la personne parfois elle pense que je vais aller dans son sang qu'on m'aime qu'on m'aime pas c'est comme ça que Dieu m'a donné cette personnalité et je bénis Dieu alors si vous voulez être béni être en courant il faut être solide il dit encore un homme béni on parle de bénédiction il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant c'est à dire reste constant même quand ça va pas quelqu'un qui a une certaine maturité tu vas pas le savoir cet homme va pas mélanger parce qu'il vit des choses au travail il arrive à la maison il goûte sa femme le repas n'est pas fini c'est pas avec le repas t'as un problème c'est dans ton travail voilà il va rien dire parce que c'est pas ce qui s'est passé à la maison pourquoi la femme les choses n'étaient pas en temps en heure rester à la maison c'est difficile mes frères béni soit Dieu pour la France parce que la femme travaille aussi dur parce que si tu veux même au bled ça c'est fini arriver poser la table les pieds sur la tête qu'est-ce qu'on mange et on pense c'est ça être l'homme je fais pas la vaisselle je suis un homme un homme quoi un homme c'est donner un exemple moi qui est pasteur une fois je suis parti visiter quelqu'un atteint le cancer quand je suis arrivé fini la réunion j'ai vu que ces enfants étaient partis en week-end j'ai enlevé ma veste je l'ai fait la vaisselle personne ne regardait pas ça je l'ai fait la vaisselle parce qu'elle ne pouvait pas se mettre vous croyez pasteur je viens avec ma grosse bible là je dis ainsi par la terre vaisselle fais toi tout seul non mais les hommes qui disent ah ça c'est la femme qui doit le faire la femme qui doit le faire et dans ce cas là dit ne travaille pas reste à la maison est-ce que tu vas pouvoir lui donner ce qu'elle veut fin de mot mais franchement être un homme c'est l'humilité être un homme c'est l'humilité je ne parle pas quand je dois parler au sort je parle au sort mais c'est la bénédiction qui parle et toi tu vas me dire c'est quoi la bénédiction pour toi Dieu quand il nous bénit il nous reprend bien comme il faut parce que Dieu ne donne pas sa bénédiction est-ce que toi tu vas confier ton argent sans avoir éprouvé la personne franchement est-ce que tu vas l'éviter ah mais non soit celui qui gère mon argent sans avoir éprouvé la personne non mais un homme il fait quoi parfois il garde le silence même si la femme dit t'étais où il n'était pas rentré tôt il ne dit rien mais un jour il revient il revient car il saisit une occasion qu'il n'a pas pour frapper la personne tu dis voilà pourquoi j'ai pas pu faire ça oui un homme béni c'est celui quand je dis mes enfants il faut apprendre la cuisine parce que le jour vous allez avoir votre femme elle est ancienne elle ne peut pas elle ne peut pas faire tu ne vas pas regarder ou bien tu vas téléphoner ta femme qui est au l'hôpital comment on met les couches il y a des hommes qui le font comment eux dis-moi où ça se trouve ça mais c'est à côté de toi mais parce que ce jour-là tu te lèves elle n'est pas là tu es perdue c'est pour ça beaucoup de jeunes jeunes filles même qui ne savent pas faire la cuisine hé c'est quoi ça et tu veux te marier je parle aussi au gars au restaurant mais hé il faut qu'elle marie un homme qui a plein aux âges mais un homme qui a plein il va pouvoir savoir le faire la cuisine mais enfin cette génération aujourd'hui qu'on voit hé la France c'est tout l'intellect il connaît des choses là mais là hé c'est votre jour là vous allez m'aimer hé les gens là c'est votre jour non mais hé c'est ce que je dis les viernes deux fois ils allument la lumière jour et nuit la facture tombe je leur dis c'est comme s'ils sont dans leur monde dans eux hein les ados ados filles ados qu'est-ce que tu veux un homme accompli tu veux une femme accomplie mais est-ce que toi tu as accompli je vais vous dire une chose l'injection ça prend très tôt c'est pourquoi je m'arrête je donne l'exemple je donne l'exemple à la maison de faire la vaisselle de faire le quand on se croise avec junior c'est pas que mes épouses font rien ils sont parfois pris ils ont besoin d'aide mais toi tu as si qu'est-ce qu'on mange et les ados maintenant font pareil mais comment vous allez être des hommes nous on se rappelons on va vieillir mais comment vous allez prendre la relais hein et même pour se lever c'est dur un homme béni c'est celui qui se lève ton un homme béni et une femme béni c'est celle qui se lève parce que si tu continues à dormir jusqu'à une mouche viens ce que Dieu t'a promis là tu vas le perdre qui se lève ton va prendre cette homme là et tu vas faire quoi tu n'auras que tes yeux pour pleurer venir fatiguer le pasteur je ne comprends pas je ne peux pas me marier pardon je passe quand on parle de chaleur c'est les épreuves vous savez quand il y a la chaleur la peau de la personne change l'humeur de la personne change mais si tu es planté près des eaux c'est à dire malgré le monde qui change mais toi tu ne vas pas changer c'est à dire ton comportement comme un feuillage qui reste vert qui est attirant parce que quelque chose qui est desséché ne m'attire pas mais toi tu m'attires parce que les gens le moment des problèmes ils chercheront celui qui est solide la bénédiction et la beauté d'un homme le charme d'un homme une femme ce n'est pas dans ses muscles mais c'est dans son caractère c'est dans son mental Dieu m'a appris quelque chose en disant les gens courent comment ils évaluent un homme de Dieu beaucoup c'est par les miracles par les bénédictions c'est pas ça Dieu m'a dit c'est pas ça qu'il faut regarder comment cette femme traverse ces souffrances qu'on connait qu'on voit est-ce qu'on entend des murmures comment cette femme traverse les bénédictions les miracles c'est moi qui le fais en toi mais quand il y a des moments de souffrance je me retire je t'observe c'est toi comme Jésus à la croix il est dit Dieu le Père s'est retiré Jésus dit pourquoi m'abandonner c'était Jésus mais il a tenu à cause de l'amour du Père il a dit tout est accompli tout est accompli mais là la douleur était là mais Dieu voulait savoir comment maintenant en devenant pleinement Jésus comment il va gérer le problème c'est là ton miracle pour Dieu alors moi quand je regarde d'abord Shannon c'est pas les bénédictions les miracles tout ça tout ce qu'il a fait faillard c'est le moment qu'il traversait sa vallée comme Jean quel était son caractère est-ce qu'il a maudit Dieu ou pas est-ce qu'il a tenu comme sa femme dit tu démeures en terre dans les voies de Dieu parce qu'il n'y avait plus rien l'éternel a donné l'éternel a repris mais il est resté un homme béni même si à un moment à cause de ses mauvaises amies parce que tu as péché il a commencé à maudire Dieu je me dis le jour que je suis né mais elle n'a pas changé et c'est valable pour une femme parce que ton mari peut tout faire aller à gauche à droite mais s'il voit que tu es sur feuillage parce que là il va aller les feuillages là ils vont s'écher et si toi tu as des racines il va faire demi-tour il va dire non je me suis trompée non elle est encore elle est c'est pourquoi quand je vois des gens dans les divorcés autres quand ils viennent pleurer oui est-ce qu'ils vont revenir là n'est pas le problème toi t'assoi à Dieu reste vert tu ne dois pas changer c'est dur mais reprends les mains de Dieu confie-toi en Dieu dès que tu ne me réponds pas je me confie en toi je ne dois pas changer c'est ce que je demande à Dieu dans mon épreuve je prêche ce que j'ai vécu il y a des choses qu'on peut prêcher intellectuellement selon la théologie mais il y a des choses pour le prêcher il faut le vivre parce que si on ne l'a pas vécu ça va résonner faux c'est pas qu'on est faux mais on sent qu'il y a un problème mais pour vous dire ça commande Dieu parce que on regarde ah c'est un homme de Dieu il y a des miracles je ne dis pas il y en a qui ont connu des épreuves et Dieu a dit des miracles mais ça n'appuie pas sur les miracles parce qu'ils ont connu des moments difficiles dans leur vie mais nous on est là on court un homme qui a connu devant la chaleur il se pose en pleine chaleur essayez de se poser de fleurs en pleine chaleur essayez de se poser à la chaleur vous risquez d'avoir des vertiges mais un homme béni qui est pour l'entour comme bien même la chaleur du soleil ça ne change pas son humour ça ne change pas ses sentiments il reste en terre c'est ce que Dieu veut pour cette église c'est pour ça il fait passer son serviteur dans des épaules pour communiquer c'est quoi un homme béni ça ne dépend pas de la femme ça ne dépend pas de son mari ça ne dépend pas de tout ce que vous voulez mais non cela vient de Dieu ma foi ne doit pas être conditionnée par ma famille ma foi vient de ce Jésus que j'aime et que je veux continuer à aimer de tout mon cœur même plus qu'avant si c'était la manière que tu voulais voir mon amour quand j'ai passé dans cette vallée j'ai dit Seigneur peu importe ce qui m'arrive il y a des hommes de Dieu qui ne comprenaient pas ils croyaient que je faisais semblant pas semblant c'était comment on appelle ça j'ai oublié le mot là un fou rire tout le monde parce que vous savez quand vous passez un moment il y a des moments où on va dire ça va ça va ok mais je bénissais Dieu j'ai dit mon épreuve Seigneur tu veux m'apprendre quelque chose plus puissant c'est ça un homme béni parce qu'un homme béni la souffrance ne peut pas te faire reculer parce que la souffrance est parfois accompagnée le diable vient pour te sémer du tout dans ton cœur pour que tu abandonnes tu peux perdre un être très très que tu as aimé tu vois comme Job a tout perdu le diable vient et dit adieu c'est parce que tu l'as béni mais parce que le diable pensait c'était ça la bénédiction la bénédiction s'arrêta ça au matériel mais la bénédiction elle était intérieure elle est éternelle le diable s'est trompé c'est vrai qu'il est intelligent mais il ne pouvait pas savoir ça que Job la bénédiction de Job c'était Dieu c'était pas il ne dépendait pas de ses enfants il ne dépendait pas de sa femme mais le diable pensait en disant parce que tu l'as béni tu l'as donné ça telle richesse et il a balié tout ça et Dieu a continué à dire tu as vu mon serviteur que tu veux que je le perde il a dit parce que tu l'as donné encore je ne sais pas quoi sa santé et sa santé était touchée la santé de Job était touchée mais la bénédiction de Job était son espérance en Dieu à tel point qu'il dit je sais que mon rédempteur est vivant il se lèvera le dernier sous la terre il a espéré en Dieu l'espérance en Dieu c'est une force c'est ce qui va te tenir pas importe ton problème tu me demandes le remède de ton problème mais la réponse comme tu l'as espéré en Dieu comme Job a espéré en Dieu pleinement ce que Job a vécu personne ne l'a vécu ici Job a perdu toutes ses richesses ses enfants sa santé il a continué espéré en l'éternel en disant je sais que mon rédempteur est vivant personne ne peut le tuer s'il touche ma chair il touche mes enfants il touche ma femme je sais qu'il se lèverait le dernier c'est lui car le dernier mot c'est Dieu notre créateur et il l'a fait pour Job parce qu'il a dit que Job avait des filles qui étaient les plus belles mais nous quand il nous arrive quelque chose tu abandonnes montre ta foi en Dieu c'est dans les moments d'épreuve mais nous on commence à dire c'est l'église c'est ceci c'est cela c'est mon mari et tu poudres à ton mari Dieu permet même parfois ton mari peut être dur tes enfants sont durs et tout ça pour voir si tu vas espérer en Dieu mettez-vous à la place de pasteurs qui doivent vivre les choses dans la famille ou autres on les appelle mais ils doivent continuer venir à prêcher se confier à Dieu de dire Seigneur peu importe il y a des moments il peut m'arriver je suis fatigué mais je dis à Dieu je vais prêcher je me confie en toi il peut m'arriver que je suis malade personne mais au moment que je monte là Dieu me guère parce que ma confiance est en lui peu importe ce qui arrive et à la fin il dit un homme cet homme dans l'année de la sécheresse il est sans inquiétude on part du furiaje exposé à la chaleur mais la sécheresse c'est encore pire on dit quand il y a la sécheresse dans certains pays l'économie baisse tout baisse les droits augmentaires augmentent c'est l'économie elle est déséquilibrée à ce moment là mais c'est là que Dieu te dit le moment un homme béni le moment de la sécheresse il est sans inquiétude c'est là qu'il porte des fouets comment expliquer ça un homme béni c'est là que tu vas dire il n'y a plus de solution lui il va te dire assis toi il y a toujours une solution parce que Dieu est vivant s'il n'y avait pas Dieu il n'y a pas de solution mais Dieu est la réponse Jésus est le chemin il est la vérité la vie là où les gens te diront c'est la sécheresse dans la vie toi le prononcement dit pasteur c'est la sécheresse il n'y a rien je suis en train d'accepter cette réalité mais moi je la refuse je la refuse et parfois quand on me dit c'est normal quand j'entends les gens parler j'ai dit combien de fois que tu dis peur là tu es en train d'invoquer tu es en train d'accepter cette réalité mais moi je la refuse justement c'est les moments que sont difficiles dans le monde c'est là qu'on voit avoir le chrétien qui porte le froid c'est là qu'on connaîtra la vérité c'est là le plus grand miracle c'est là le plus grand miracle quand il y a des difficultés de la sécheresse on voit il y a une personne qui n'est pas conditionnée par rapport à la sécheresse une personne qui n'est pas conditionnée par le covid une personne qui n'est pas conditionnée par l'économie du monde aujourd'hui les guerres une personne qui dit il n'y a pas la sécheresse parce que dans le ciel il n'y a pas la sécheresse je suis un ambassadeur je suis un envoyé de Dieu combien même on est humain l'inquiétude vient et me dit ne t'enquête pas le lendemain chaque jour ce fils appelle répète ses paroles à Dieu avant de répéter les paroles que les gens disent dans le travail oui c'est la sécheresse la France va être bombardée la France aussi et quand je dis à mon dernier il dit mais quand on entend la guerre j'ai dit même s'il y a la bombe qu'on appelle Satan Satan ne peut rien faire à Jésus Christ cette bombe j'ai peur Satan peut même si tu es Satan 3 Satan 4 Satan 5 il y a Jésus tout seul qui a vaincu le monde Jésus nous a donné la victoire alors même si Satan se présente en 3 en 2 il y a Jésus à triompher à la croix alors moi ce qu'on me dit les guerres excusez-moi de vous dire je sais que si mes yeux s'arrêtent là elle va s'ouvrir dans le ciel n'est-ce pas ce passage David je ne mourrai pas mais je raconterai les bienfaits de Dieu je ne mourrai pas combien même s'il y a Satan 2 moi je le dis Satan 2 ça va parce que mon Jésus si mon jour n'est pas arrivé je vais t'aimer sur cette terre si mon jour n'est pas arrivé et combien même si mon jour s'arrête Dieu va continuer avec d'autres Dieu va continuer avec d'autres c'est ça la vie chrétienne où il y a plusieurs membres dans le corps alors qu'est-ce que ça fait je ne vais pas arrêter quelqu'un va désamorcer cette bombe la bombe explose sur lui tu vois il y a boum dans des guerres parfois ça se passe comme ça on va envoyer une bombe s'explose sur la personne après on va dire mais comment ça se fait on ne peut pas tout expliquer parce que si nous les chrétiens c'est quand l'église sera enlevée s'ils veulent bombarder quand ils veulent mais même ça ils ne pourront pas parce que Jésus qui va revenir pour enlever son église il reviendra pour rétablir le règne de Milan même la terre là qui va bombarder elle va vivre encore en Milan après c'est Dieu qui décide Dieu est capable de reconstituer les choses vite fait qu'on a détruits quand vous regardez l'histoire du monde il y a des pays qui ont été détruits mais aujourd'hui on oublie même ces guerres là parce que ces pays étant réconstitués par morceaux et par la grâce de Dieu alors bien aimé de Dieu la parole qu'on va se nourrir va faire en sorte d'enlever l'inquiétude mais si on ne la médite pas pendant la sécheresse on risque d'être balloté regardez Joseph il y a eu la sécheresse comme la Bible le consolateur nous dit te révélera la vérité c'est-à-dire le consolateur en ce qui concerne l'avenir le consolateur a révélé Joseph concernant l'avenir il a anticipé et Dieu nous révèle aussi les choses d'avenir et pour nous préparer on ne doit pas être surpris ce qui arrive dans le monde si on est surpris c'est qu'on est aveugle parce que le consolateur est venu nous ouvrir les yeux concernant l'avenir beaucoup de chrétiens sont surpris et ils sont surpris ils sont comme les gens qui viennent d'apprendre dans le monde on va tous périr on va mourir pasteur fais une prière toi tu ne peux pas faire la prière fais une prière parce qu'ils sont aveugles voir c'est voir l'avenir et anticiper Joseph c'est ça qu'il a fait sortir de l'exemple il a dit on cherche un homme intelligent il dit mais qui doit trouver d'autre si ce n'est pas toi alléluia quelqu'un qui est en prison devient le deuxième homme du prière c'est la logique de Dieu c'est le miracle mais qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été élevé c'est la souvance il dit Jésus a pris l'obéissance la bénédiction même à ce qu'il a souffert et toi tu ne veux rien à la grande bénédiction sans rien c'est pas comme ça réveille-toi tu veux qu'on te voie c'est pas comme ça la plus grande bénédiction de ta bénédiction c'est quand Dieu va te regarder tu ne sens pas la présence de Dieu tu ne sens pas l'esprit de Dieu tu ne sens rien tu ne sens pas souffrance mais ce qui doit sortir de ta bouche je bénirai l'éternel je ne mourrai pas que cette souffrance ne me tue pas c'est ce que je disais à Dieu j'en peux plus mais fais le miracle aide-moi parce que je t'aime et quand Dieu entend ces mots-là Seigneur que rien ne sépare de toi tu sais que je t'aime je ne comprends pas mais rien doit me séparer de toi la mort doit même me rapprocher de toi l'épreuve doit me rapprocher de toi les souffrances doivent me rapprocher de toi alors ta joie ne doit pas dépendre de ta femme ni de tes enfants ta joie dépend de l'éternel parce qu'un jour ta femme peut partir avant toi on sépare pour les enfants ils vont quitter le foyer ils vont se marier tu vas faire quoi ? si ta foi est bâtie en nous oui ta foi en quelque sorte de les aider de réussir c'est notre fierté mais donner en totalité le jour qui ne seront pas là tu vas faire quoi ? beaucoup vivent seuls aujourd'hui et sont malheureux parce qu'il dit il va revenir il ne va pas revenir non ce n'est pas ça la réponse que je dois te donner ma réponse c'est de dire approche-toi en Dieu si Dieu t'abandonne tu as abandonné de tous et si Dieu ne t'abandonne pas c'est l'essentiel Amen c'est ça la sécheresse et c'est là que les gens de mes camps ils font des fous Alléluia Dieu m'a fait vivre et cette foi m'a revu cette espérance m'a revu et quand je vois des gens qui me disent la première chose que je n'ai pas oublié c'est que tout s'envoie son Dieu est-ce qu'il y en a qui peut faire comme je vous ai dit une fois après j'ai fini quelqu'un qui me disait comme ça une fois il est venu il pleurait un jeune il n'était pas bien sa copine l'a mis dehors il était malheureux il venait est-ce que je sais que beaucoup de jeunes disent que vous êtes malheureux est-ce que vous êtes trop attachés vous êtes trop attachés moi quand j'étais jeune je rentrais vite dans le ministère quand tu vois la fille disait non je dis Seigneur enlève la fille me disait après je suis bizarre et croyait que je ne veux jamais pleurer tous les jours aujourd'hui je t'aime oh elle n'est pas mon Dieu je ne parle pas de ma femme c'est ça non même au départ quand elle dit je dis voilà après elle dit qui t'a dit je dis tu n'as rien dit après elle dit oui j'ai dit écoute moi c'est Dieu moi je te dis mais mon Dieu vous allez dire je suis fou comment je vais aller voir quelqu'un après je mets Dieu en premier j'aime Dieu après tout et puis c'est ça c'est la vérité vous voulez que je vous dise quoi je vous dise quoi non parce que vous vous aimez les personnes plus après quand les personnes vous quittent vous êtes malheureux vous êtes perdu hommes et femmes vous êtes perdu qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mais ça Dieu est en train de vous apprendre vous avez mis trop votre foi de toute façon j'ai super dit qu'est-ce que je vais faire il m'a laissé avec les enfants mais tu n'as pas un grand-père qui veut prendre soin des enfants qu'est-ce que je vais faire si tu n'as pas Dieu qu'est-ce que tu vas faire pose-toi la question s'il n'y a pas Dieu je vais faire quoi maintenant et ce jeune qui est venu pleurer il pleurait vous savez quand quelqu'un pleure vous n'allez pas l'achever quand même moi je ne suis pas là pour achever je suis là à la vie d'y pleurer avec ceux qui pleurent se réjouir avec ceux mais j'ai pleuré un jour j'ai pleuré deux jours je ne vais pas continuer à pleurer avec lui quand même il ne faut pas il pleure j'ai dit mais attends je vais te poser une question est-ce que tu veux que je prie que Dieu t'enlève les sentiments il a dit non c'est qu'il y en a discernez bien il y en a qui vont venir ils vont pleurer ils aiment ça pour se faire pleurer mon coucoumise pleure ou pas il va attirer la conscience de tout le monde ça il faut le discerner parce qu'il y en a dit si tu me quittes je vais me tuer hé quelqu'un des chrétiens c'est Jésus le gars là c'est Jésus et tu veux bâtir ta foi dans le faux tu veux être un homme béni vous savez quand vous êtes là à dire la vérité la personne ne reviendra toujours pas que ce soit parce que Dieu nous a établis comme une colonne de la vérité dans l'église et quand je dis la personne là est-ce que je sais capable que Dieu est capable d'enlever les sentiments et la paix pour moi une fois à l'école elle a commencé de montrer les caprichos moi j'ai prié le lendemain ma vie je chantais je vois tout le monde il est bizarre ce gars là mais qu'est-ce que c'est la bizarre ça Dieu m'a délivré des sentiments moi je disais Dieu je te sers dans le ministère si mes sentiments doivent faire comme ça comment je vais conseiller les gens je vais gifler tout le monde non mais soyons Dieu un homme béni mes frères confiez-nous en Dieu c'est pas que de fois on oublie les épouses mais ils vont dire tu m'aimes pas tu vois mais ils vont comprendre ils ont quand même l'intelligence ils vont dire Seigneur je te bénis maintenant qu'il va au sanctuaire qu'il monte mais il va redescendre on va avoir du temps ensemble Alléluia donne à Dieu demande à Dieu un homme qui t'aime plus qui t'aime il aime Dieu plus que toi c'est dur les femmes demandent ça pas tout ça ils disent ah tu veux un homme qui aime quelqu'un plus que moi pardon mais qui doit aimer Jésus plus parce que s'il aime Jésus plus que toi il va pas te traiter s'il aime Jésus toi tu dois l'aider aimer Jésus ne l'aide pas à te idolâter ça il faut pas le faire comme piège parce que c'est dans la femme je veux que mon mari soit là tous les jours mais il va être tous les jours comment avec Jésus et comment il va t'aimer parce que quand il va voir une autre personne Dieu va faire en sorte comme il est aveugle il voit pas la beauté il voit que sa femme c'est parce que beaucoup de femmes vous priez mal vous priez que pour vous qui m'écoute qui m'écoute pas mais qui écoute Jésus en premier parce que s'il écoute Jésus il va pas t'écouter toujours il va pas t'écouter toujours parce que Jésus c'est Jésus mais de temps en temps il va t'écouter quand ça vient de Dieu il va dire madame ma femme qu'est-ce que vous voulez mes soeurs un homme qui vous écoute plus ou qui écoute Jésus parce que s'il écoute Jésus plus parfois vous allez dire mais qu'est-ce qu'il a parce que le mystère de Jésus c'est le mystère c'est difficile à comprendre suivre Jésus c'est pas facile suivre Jésus mes soeurs si votre mari suit Jésus parfois vous allez pas l'avoir toujours mais quand vous allez l'avoir vous allez passer des temps de qualité des temps d'accepter de donner à Jésus comme Anne qui ne pouvait pas d'avoir d'enfant elle a donné à Dieu son mari sois idéal donnez votre mari à Jésus et si vous les jeunes là vous commencez à prier dire Seigneur un homme qui quittera ses parents et qui s'attachera d'abord à toi parce que si vous séduisez qu'eux qui restent avec vous qui restent avec vous il en aura marre les hommes sont comme ça vous comprenez les hommes sont comme ça ils sont comme la maman dit non il y a des hommes aussi qui n'ont pas quitté la maison mais si tu l'emmènes à Dieu il va quitter parce que Dieu va le faire quitter Dieu va lui parler Dieu va lui dire les sons il va venir pleurer devant toi mais vous faites le contraire il faut qu'il m'écoute les hommes sont comme ça les hommes sont comme ça mais Dieu tu l'as mis où ? il y en a qui dit Seigneur je viens à l'église tout seul mais attends tu veux qu'il y a à l'église pour quoi ? pour toi il y en a qui dit il faut que je suis accompagné par mon mari mais tu prie pour que les gens voient que tu n'es pas tout seul est-ce qu'il va se convertir ? oui mais si tu chantes de prière tu le dis Seigneur il apporte toi c'est pas qu'il vient à l'église pour moi il vient pour toi c'est pas qu'il me fasse plaisir pour venir qu'il te fasse plaisir toi ça change ça change toi mais il y en a qui veulent converter leur mari comme moi dans ta rive c'est mon mari c'est ton Jésus c'est ton Jésus tu veux un homme bourgeois pour flatter ton égo pour me dire mon mari c'est un bel homme vous avez vu je prends soin de lui j'essaye pas d'arriver ce qu'il dit un homme béni c'est un homme sa femme prend soin lui mais pas tout parce qu'il y a des hommes tu vas prendre soin tout ce que tu veux il va aller voir ailleurs tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai étouffé les pâtés est-ce que tu l'as donné Jésus parce que si tu le donnes Jésus il est comblé quand il va les toucher j'ai dit ça t'appartient pas regarde derrière ta femme qui l'a laissé et sa conscience s'est presse il rentre à la maison chérie qu'est-ce qu'il y a c'est le travail c'est la convoitise plutôt oh Seigneur je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai assez dit le Saint-Esprit va développer tout ça dans notre coeur même si vous avez pas compris là il va mettre couche je prie que cette parole que nous avons entendue qu'elle vous suit j'ai parlé aux jeunes j'ai parlé aux maman aux jeunes filles on les quitte parce que Dieu m'a parlé tout le monde a eu son compte tu vas pas dire à ton mari t'as entendu et le mari va pas dire à sa femme t'as entendu tu vas rentrer on a tous entendu que le Seigneur soit béni je pensais qu'un homme heureux c'est tous les gâteaux que je te faisais est-ce que tu es heureux chérie mais si tu dis non tu m'as pas dit alors c'est Jésus qui te faut mes frères c'est Jésus c'est Jésus